Musique L'année 2015, tous ces grands rendez-vous internationaux, ils nous permettent d'écrire un autre monde, un monde que l'on veut plus juste, plus équitable, un monde où on va lutter à la fois contre le dérèglement climatique et la pauvreté. Ce monde, on le prépare pour les générations futures ou pour les jeunes d'aujourd'hui. Et il est important d'avoir ces échanges avec ces jeunes, avec ceux qui demain sont concernés par les choix qu'on va faire, mais aussi par la mise en route ou la mise en place, ou du moins le contrôle également, de ces décisions qui sont prises dans ces grands rendez-vous internationaux de cette année. Parler aux enfants, c'est plus important que parler à des adultes, je pense. qu'il y a une plus de fraîcheur et que j'aime bien parler dans les écoles, tout simplement. Et je me suis aperçu que tous ces jeunes-là, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Ils sont peut-être moins dans le déni que les adultes. Alors, je ne sais pas si c'est un changement grand-chose, mais le changement climatique, c'est une espèce de vision assez négative de fin du monde, en fin de compte. Les enfants, ils n'ont pas très peur, mais ils savent ce qui est en train d'arriver. En tant que jeune, on a beaucoup d'informations tout le temps, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à les trier parfois. Et ce genre d'initiative, je pense qu'on pourrait nous donner des papiers, des renseignements pour qu'on aille le voir, ou même une heure de cours tous les mois, ça ne coûte rien, qui nous apprendra un petit peu comment agir et comment créer les entreprises du futur, les entreprises qui ne viraient pas à la planète et aux futures générations. Sous-titrage ST' 501